Musique Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 4 mai 2017, avec l'écrivain Joël Baquet, autour de son troisième roman paru aux éditions POL, La mer, c'est rien du tout. Merci, bonsoir à tous. Joël, merci d'être là. Merci de m'avoir convié, puis bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir pour parler de La mer, c'est rien du tout, ou pas que, parce qu'on parlera aussi de vos autres activités d'écriture. Mais on va parler principalement de La mer, c'est rien du tout. Vous avez même accepté de nous faire une petite lecture. Alors moi, je suis très heureux de ça, parce que La mer, c'est rien du tout. Je trouve que c'est un livre qui s'entend aussi énormément. Et je suis très content que vous ayez accepté, parce que, voilà, d'avoir votre voix à vous, je trouve que ça va nous donner une plus-value au livre. Alors pour ceux qui n'ont pas lu La mer, c'est rien du tout, raconte, nous restitue par fragments une enfance dans un petit village qui s'appelle Mont-Blanc, à côté de Béziers. Un décor simple, une maison faite en quairon. Alors vous me direz, le quairon, je n'ai pas réussi à trouver la définition du mot. Enquairon, c'est un mot élan, en fait. Ce n'est pas un mot que vous avez inventé ? Ah non, 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 ça existe absolument. Je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Mais c'est une appellation très locale, et puis c'était très dévalorisé. Les maisons en quairon, c'était les maisons de pauvres, voilà. Ce n'était pas de la pierre, c'était du quairon, voilà. Ah oui, d'accord, des moellons, de la brique creuse. Elles sont dissipées. Donc le décor, donc la maison faite en quairon, des ouvriers agricoles dans les vignes, un environnement familial du garçon, pas complexe, parce que toutes les familles, on leur, je ne sais plus comment le disait Tolstoy, toutes les familles malheureuses se ressemblent, toutes les familles heureuses ont des points communs. Mais des personnages très forts, Valérie, la sœur, Paul, le frère, qu'on va suivre comme ça tout au long du récit, qui se fait donc par fragments. Quand on regarde votre bibliographie, on vous se rend compte de l'éclectisme de vos activités, puisqu'il y a de la poésie, très formelle, deux romans, et puis ce récit, La mer, c'est rien du tout. Donc on parlera après, un peu plus tard, moi j'aurais très envie de parler des romans aussi, mais avant tout, et avant peut-être qu'on dise quelques mots, puis peut-être de passer à la lecture. J'aimerais qu'on parle de cette citation qui ouvre le livre « Près ou carré » de Francis Ponge, que je vais vous lire, qui je trouve éclaire très précisément une des intentions, il me semble, du livre, mais enfin vous nous direz. Et puis vous nous direz d'où sort cette citation. Donc Ponge écrit, « J'ai d'abord eu une fois, et je pourrais situer cela exactement dans le temps et dans l'espace, une émotion me venant d'un prêt, au sens de prairie. J'ai commencé à vouloir rendre compte, éterniser, si vous voulez, en quelque façon, par un texte, cette émotion, la garder devant et pour moi, écrire cela de peur de ne pas le retrouver. J'ai donc commencé à écrire, sans me préoccuper d'autre chose que de rendre compte de cette émotion. C'était une besogne d'expression, comme un paysagiste, mais évidemment en me servant des mots. Moi je trouve qu'on retrouve vraiment dans ces mots-là de Ponge, on retrouve ce qui compose la mer, c'est rien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, oui, Ponge est important pour moi à plusieurs titres. Dans la mer, c'est rien du tout, Ponge apparaît parce qu'en fait, je suis venu à l'écriture, j'ai eu envie d'écrire, mais avant d'écrire, il a fallu découvrir la littérature que je ne connaissais quasiment pas. Donc j'ai eu l'envie d'écrire et de découvrir d'abord la littérature par un livre de Francis Ponge qui m'était arrivé entre les mains vraiment par des circonstances tout à fait fortuites et qui auraient pu ne pas advenir. À l'époque, j'étais maître nageur-sauveteur et quand on fait ce travail, l'été, donc on surveille les plages et puis les vacanciers vous ramènent des objets perdus. Ça peut être une serviette, un sac à main, des papiers, un jouet. Et là, on m'avait ramené un livre d'entretien de Francis Ponge avec Philippe Solaire, pour ceux qui connaissent, et j'avais feuilleté comme ça, le soir, ce livre un peu, sans trop savoir pourquoi, parce que je ne lisais absolument pas de poésie et j'ignorais absolument qui était Francis Ponge. Et puis, j'ai lu quelques phrases de Ponge qui n'étaient pas de la poésie, c'était un livre d'entretien qui m'ont titillé, qui m'ont intéressé. Donc, j'ai lu un livre de poésie, enfin, il détestait ce mot Ponge, la poésie, il ne se considère pas comme poète, donc on va dire un livre de texte de Ponge qui m'a intéressé, qui m'a plu, dont j'en ai lu d'autres. Et puis, de filet en aiguille, en parfait autodidacte, j'ai un peu lu toute la poésie classique et contemporaine de A à Z. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu comme ça que j'avais fait, parce que je n'avais aucun moyen de m'y retrouver. Et je pense qu'à l'époque, j'avais très fort ce que Bourdieu appelle la bonne volonté culturelle, c'est-à-dire que n'ayant pas fait d'études, tout d'un coup, je pense que j'ai eu conscience de ce manque et ça a été déclenché par ce petit livre de Ponge et ça m'a pris des années, comme vous l'imaginez bien, je suis pareil pour la musique classique, pour plein de choses, ça m'a pris des années et donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de poésie, y compris ultra-contemporaine et j'ai commencé à écrire des textes de poésie dans des revues, après j'ai publié un livre, deux livres. Donc Ponge, pour moi, c'est ça. Le deuxième point, pour revenir à la citation, on voit très bien dans cette situation que Ponge aime le langage pour le langage. Je prends l'exemple des romans, on dit toujours qu'être romancier, c'est raconter une histoire, c'est très vrai, évidemment, il y a une action, des personnages, au moins un, un narrateur, un minima, mais pour moi, les romans, il y a une histoire, il y a des personnages, mais c'est secondaire, ce qui me fait écrire, c'est le plaisir d'écrire. C'est le plaisir d'écrire. Et dans les livres que j'aime, les romans que j'aime particulièrement, je retrouve cette approche de l'écriture, c'est-à-dire s'il y a une jubilation d'écrire qui est à la source, plus que le désir de raconter une histoire, une expérience, de témoigner de quelque chose. Et les livres que j'aime, souvent, c'est des livres dont j'ai plaisir à relire les phrases, pour la phrase, parce que ce sont des belles phrases, et elles ne servent pas uniquement, c'est déjà pas mal, uniquement à faire avancer le récit. Donc, dans cette petite citation de Ponge, il part d'un pré, d'une prairie, et puis le mot pré se transforme en préfixe, qu'on trouve dans énormément de mots, prévenir, etc. Et on voit bien là toute la jubilation qu'il a pour la langue. Et enfin, également, Ponge aimait beaucoup la concision dans l'écriture, et il se trouve que j'aime beaucoup ça aussi, et que mes textes, souvent en poésie ou comme dans la mer, c'est rien du tout, ce sont des textes très concis, très brefs. Alors, pour la mer, c'est rien du tout, ils sont en général très simples, et très simples, mais l'objet du livre, c'était... Alors, ce sont des fragments, ce sont des fragments, mais petit à petit, ça s'est transformé en un récit, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, c'est assez auto-fictionnel, et donc il y a une histoire qui se noue, mais sous la forme fragmentaire. Et donc, le livre, enfin, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire, à le retravailler, surtout parce que je voulais qu'il soit organique, c'est-à-dire que les phrases, les situations se répondent en écho d'un bout à l'autre du livre, et qu'on sente comme ça qu'il raisonne, que tout raisonne, et que ça ne soit pas, surtout pas juste une succession de fragments avec plus ou moins quelques liens entre eux, mais je voulais vraiment un livre qui soit organique, je crois que c'est un terme qui est assez juste. Enfin, si toutefois, j'y suis parvenu, mais c'est ce que j'ai souhaité faire, je ne voulais pas que ce soit qu'un livre de fragments juxtaposé. Mais qu'est-ce qui est à l'origine du livre ? C'est l'idée de faire des fragments ? Est-ce que c'est le fragment qui est à l'origine, ou est-ce que c'est l'intention autobiographique ? Oui, alors je vais vous répondre, mais je vous préviens, j'ai un esprit très tortueux, et donc ce qui me fait écrire, je sais d'où ça vient en général, mais ce n'est jamais très simple. Voilà, le plus simple, ce serait de vous dire, oui, j'ai eu envie de parler de mon enfance, comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus tortueux. J'avais donné des ateliers d'écriture dans un lycée en région parisienne, et c'était une classe en difficulté, ça s'appelle les SEPPA, pour ceux qui connaissent, ce sont des jeunes qui ont un rapport à la langue extrêmement difficile, et pour arriver à les faire écrire, j'avais pris des textes, bon, c'est un peu la tarte à la crème des ateliers d'écriture, mais de Joe Brenhardt, et qui avait écrit un livre de fragments, pour le coup, qui s'appelle I Remember, et qui a inspiré Pérec, et c'est Je me souviens, qui est beaucoup plus connu. Et donc, à partir de ces textes, les jeunes, on les fait facilement écrire, parce qu'on peut aller du plus simple, du simplissime au plus sophistiqué, on peut graduer. Donc, j'avais utilisé plusieurs textes de Brenhardt et de Pérec, pour faire travailler ces jeunes, bon, voilà, et après l'atelier, le soir, une fois revenu chez moi, c'est comme si je m'étais pris mes propres consignes d'écriture, en boumérant, elles me sont revenues, elles me sont revenues, et j'ai commencé à écrire des Je me souviens à la chaîne, pendant cinq semaines, ça a coulé à flot, j'en ai écrit des milliers, je pouvais... Et puis, une fois que j'ai eu cette masse de textes sous la main, bon, d'une part, ça n'était pas satisfaisant, parce qu'il n'était pas question de refaire un Je me souviens, un troisième, finalement, du coup, j'ai enlevé les Je me souviens, du coup, j'ai gardé certains textes, j'en ai éliminé beaucoup, j'en ai retravaillé beaucoup, j'en ai développé beaucoup, il y a des personnages qui sont arrivés, et tout ça a abouti à faire, en fait, un texte très auto-fictionnel, où il y a aussi des parties complètement imaginaires, et où il y a surtout une histoire qui se noue. On voit le parcours de l'auteur, de son frère, de sa sœur, de ses parents. Donc, ce n'est pas vraiment une auto-fiction, dans la mesure où, surtout, la sœur prend presque plus de place, ou autant de place que le narrateur. Dans ce livre, une petite phrase qui est la suivante, c'est tout n'est pas vrai, mais rien n'est faux. C'est-à-dire que tout n'est pas vrai du point factuel des choses, mais rien n'est faux, c'est comme ça que je le sens, rien n'est faux dans la mesure où, si ce n'est pas arrivé factuellement au narrateur, ça allait arriver à des personnes, à d'autres personnes, ou ça correspond à un état d'esprit, à une époque, à un milieu social, à certaines situations. Et puis, in fine, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est que ça soit juste, vrai, littérairement parlant, c'est-à-dire que ça soit juste en tant que littérature, parce qu'au fond, c'est que ça qui m'intéresse. Ce qui est raconté, que ce soit vrai ou faux, peu importe, l'important, c'est d'avoir, pour moi, du plaisir à l'écrire, et pour le lecteur, d'avoir du plaisir à le lire. On sent bien la lecture de chaque fragment à son propre rythme ou on a l'impression qu'obéit à un rythme. Alors, il y a effectivement des éléments qui se répondent à l'intérieur d'un même chapitre ou d'un chapitre à l'autre. Là, on voit bien le travail de construction du fragment, mais chaque fragment claque en lui-même. C'est une phrase, deux phrases qui tombent même un peu plus loin quand on quitte les rivages de l'enfance qu'on est dans la partie adulte du récit, les passages, l'expérience de la gendarmerie sur les derniers. On atteint même parfois les micro-fictions qui me reviennent en tête de façon très précise. C'est celle où le narrateur sauve un monsieur de la noyade et se rend compte qu'il a le tatouage avec... Là, c'est une porte ouverte à l'imaginaire et le lecteur s'engouffe complètement dans ce petit morceau de fiction-là. On est vraiment dans la micro-fiction, très précisément. Vous ouvrez la voie à l'imaginaire pour qu'après, nous, on développe le reste de tout ce qui n'est pas dit. Parce que le livre fonctionne énormément sur ce qui n'est pas dit ou sur ce qui est entendu ou sur ce qui découle des éléments de compréhension. Mais ça, ça vient du travail, mais j'aimerais bien que vous reveniez sur la façon dont on travaille le fragment pour que ça tombe juste. Mais c'est-à-dire qu'il tombe juste... Souvent, les choses viennent comme ça, en fait. Ça, c'est les bons moments. Et après, on garde ce qui satisfait. Et le travail, il ne se porte pas tellement sur l'écriture des fragments ou des phrases, mais il se porte plutôt sur la construction. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. C'est réfléchir à la construction et au développement de ce récit d'une façon qui soit à la fois cohérente d'un point de vue chronologique. Il y a aussi des périodes déterminées. Il y a l'enfance, beaucoup, mais il y a aussi la partie professionnelle. Il y a des parties qui forment comme des chapitres un peu autonomes au sein du livre tout en restant toujours en correspondance avec l'ensemble. Mais même dans les romans, il y a beaucoup de digressions parce qu'encore une fois de plus, c'est le plaisir d'écrire, donc je ne m'interdis rien. À partir du moment où les choses sont cohérentes, je ne m'interdis pas même dans les romans de faire des digressions puis de revenir au récit. Tout comme dans ce livre, La mer, c'est rien du tout. Il y a des phrases qui sont là et qui sont juste là parce que c'est des phrases que j'aime et qui me plaisent, qui ont une autonomie littéraire. Voilà. Par exemple, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit, mais il y a une... Je parle de... Je raconte comment le père détruit l'élevage de ver à soie de l'enfant et donc il y a une petite phrase qui dit son cocon est le cantassoie du ver à soie. On peut s'en dispenser de dire ça, ça ne porte rien à l'histoire mais je trouvais ça amusant, ça ne m'a plus de l'écrire donc je l'ai laissé. C'est cet état d'esprit que j'ai toujours quand j'écris. Finalement, je ne m'interdis rien. Et évidemment, dans la forme fragmentaire ou parafragmentaire, c'est d'autant plus facile mais même dans les romans, je me le permets aussi. Après, on revient toujours à la même chose, c'est une histoire d'une question de cohérence globale. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est très mis en avant, pas plus mais de façon très différente par rapport au roman parce qu'au roman, c'est beaucoup plus dilué dans une narration. Mais là, il y a l'attention portée à l'image, à la fulgurance de l'image. Il faut que ça... C'est en ça que je disais tout à l'heure, il faut que ça claque. Mais j'avais des exemples... Qu'est-ce que... Tiens, c'est celle-là. Voilà. Comme un immense parapluie se déployait en mars, le miosa du jardin. Bon, c'est très simple en apparence mais l'image, elle est immédiate et c'est ça qui claque. Oui ? Alors, peut-être qu'on peut passer un petit moment de lecture si vous le voulez bien. Avant d'aller plus avant peut-être avec les personnages. Je vais vous lire des extraits mais pas dans la continuité. Je passerai d'une page à l'autre en sautant. Et puis, il y a des passages que j'éviterai parce que ça fait partie de la narration. Donc, dans l'hypothèse où certaines personnes ne l'aient pas lue et le lisent plus tard, autant ne pas dévoiler ce qui advient en particulier aux personnages. Voilà. Mais je commence quand même par le début. Voilà. Mon frère Paul était plus grand que ma soeur Valérie, pourtant très grande pour une fille sans chaussures à talons hauts et bien plus âgée que lui. On aurait sans doute pu voir notre lien de parenté si elle n'avait pas été belle et moi, normale. Quand j'ai su qu'elle était miraculeusement belle, j'ai demandé s'il fallait la vouvoyer. Je la regardais vernir ses ongles avec un pinceau minuscule. Le coton entre les orteils était un privilège féminin comme les yeux fées, les rires spéciaux et les cheveux propres. Sa chambre sentait le solvant du vernis à ongles. C'était la seule pièce où les mouches n'entraient pas. Mon père criait, elle se drogue à l'éther, sûrement et toi, bien sûr, tu ne dis rien. Ma mère savait ne rien dire jamais. J'ignore si j'étais plutôt heureux ou plutôt pas heureux. Valérie semblait posséder un désintégrateur à garçons très efficace. Elle pouvait aussi les paralyser rien qu'en les regardant. Certains critères m'échappaient. Son amie Martine était belle aussi mais en bizarre. Elle caressait mes cheveux et le soir, mon oreiller sentait les galeries Lafayette de Béziers. Pour se faire un allié de l'intérieur, les garçons qui voulaient sortir avec Valérie me soudoyaient avec des mousquetaires. J'aimais être soudoyé surtout à cause du mot. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'être stipendié. Le mousquetaire était une barre chocolatée, longue, fondante et ajourée. Ajourée, c'est aujourd'hui que je le dis. A l'époque, le mousquetaire n'était pas ajouré mais troué. Ajourée, c'est mieux que soudoyer mais moins bien que stipendier. Par souci de maximisation des gains, j'étais proportionnellement menteur sur les mérites des uns et des autres. Valérie n'a jamais participé à un concours de beauté. Elle aurait vaincu sans gloire. Sa beauté était hors concours. Martine avait été élue Miss T-shirt mouillée du Cap d'Agde. Je commençais tout juste à me tripoter en reniflant l'oreiller quand Martine a cessé de caresser mes cheveux. Valérie, ayant voulu me laver les cheveux pour la deuxième fois de la semaine, j'avais fui en criant « Non ! Ça va me donner le tétanos ! » Après ça, elle me poursuivait souvent avec un flacon de shampoing pour me faire dire « Le tétanos ! » Paul bégayait facilement avec les gens, Valérie était facilement regardée par les hommes, mon père hurlait facilement sur ma mère qui allait facilement s'enfermer dans le magasin. L'argent, c'est mon père qui le gagnait et nous qui le gaspillons. Le patron disait André, mon père disait Monsieur. J'ai compris qu'un pauvre venu riche ne s'appelle pas un ancien pauvre mais un nouveau riche. Les mois d'été à Mont-Blanc ont craché par terre tandis que les poignées paillotées de nos vélos fondaient au soleil. Les gosses qui crachaient pour s'occuper pendant les vacances étaient les fils de ceux qui trimaient pour rester pauvres. La mer devait avoir des avantages puisque tout le monde allait s'y baigner sauf nous. Mon père disait « La mer c'est rien du tout mais l'océan ça oui c'est quelque chose. La mer c'est qu'on attrape touristes. » Acheter du fromage à la coupe était aussi inimaginable que boire du thé ou sourire à un étranger. Aux galeries Lafayette de Béziers par la découpe du couvercle je regardais l'arc-en-ciel rectangulaire des crayons de couleur. Je ne comprenais pas comment une dent pouvait être un lait mais ça expliquait pourquoi le sourire de Valérie était ébouissant comme la voie lactée. Paul aimait regarder la partie présentant les sous-vêtements masculins dans les Trois-Suisses. J'arrachais pour lui les pages string pour hommes les pages guépières bas porte-jarotelles je les gardais pour moi. Les enfants hollandais du camping semblaient plus joyeux que nous. Ils ne s'habillaient pas avec des survêtements leurs chiens n'étaient ni sales ni hargneux ni boiteux. Les poignées de leur vélo ne fondaient pas. Un jour ma soeur a lâché un mot en hollandais et mon père l'a enfermé dans sa chambre. Valérie était belle dans toutes les langues. Elle était ambidextre. Je croyais donc qu'elle savait nager sous l'eau sans respirer. Moi, je suis droitier du haut et gaucher du bas. C'est compliqué mais seulement si on cherche à comprendre. les repas de fête se reconnaissaient aux oeufs mimosas à l'entrée et aux portes claquées à la fin. Des anchois disposaient en croix bordaient le plein en inox. 3000 points cop. Le café arrivait tiède dans les tasses en pyrex accumulées grâce au point cop. 200 points la tasse. Les mouches enjambaient les crevasses du plafond en s'aidant de leurs ailes. Ventrant l'air sous le plafond à la plomb de nos têtes, la mouche domestique n'est pas domestiquée mais familière au sens où elle est partout chez elle comme la mort. À Noël, un petit pain remplacé le sapin ça marchait quand même. Chaque Noël ramenait les oeufs en mimosas, le chemin de croix des anchois et les portes claquées. Le pompon restait plus longtemps devant les enfants un peu lent parce qu'on n'était pas encore dans la vraie vie mais sur un manège. La ligne bleue des Cévennes constituait un horizon proche et sans complications. La vigne était partout autour de nous. L'hiver des sangliers passaient pas très loin du jardin. L'été les canadaires passaient pas très loin du toit. Les feux de feuilles de platane avaient une odeur délicieusement âcre. Comment savoir si on aime ou pas ce genre d'odeur au moment où on la sent ? Ce n'est que bien plus tard qu'on peut l'aimer mais alors ce n'est plus une odeur. Les routes menant à la cave coopérative étaient couleur lit de vin et couvertes de papillons qui par milliers aspiraient le jus déversés par les remorques pleines à ras-bord. Je les imaginais s'envoler tous en même temps en emportant la route collée à leurs pattes. J'aimais l'odeur des immenses caves où mon père redevenait provisoirement crédible. Une équipe de vendangeurs s'appelait une colle. Je travaillais avec des colles majoritairement composées d'Espagnols venus faire le raisin en France. L'un des hommes faisait parfois jaillir à l'improviste un canter rondo qui pour quelques minutes redressait nos dos avant qu'on ne reprenne le travail avec un surcroît d'humanité même si on ne le savait pas. Hispanité oblige il me prononçait Roel. Pour se moquer Anita disait ça va Rojo Jojo c'était pas mieux. Moi je l'appelais Anita ou Mi Corazon c'est surtout par le nom queso que leur fromage se distinguait d'une pierre. Au repas fêtant la fin des vendanges Anita dansait le flamenco dans une robe à volant rouge et noir. Elle était alors plus belle que ma soeur mais elle dansait avec toute l'Andalousie derrière elle c'était presque de la triche. Valérie rayonnait tranquillement par sa seule nature sa beauté était apatride. Après Anita redevenait Anita tandis que la beauté de ma soeur restait une et indivisible. Moi je restais moi et je ne me rappelle pas avoir beaucoup aimé ça. Être moi ne m'a jamais semblé constituer un avantage décisif. J'ignorais qu'Anita serait de moins en moins elle et de plus en plus mon adolescence. Après son bac Valérie s'est engagée dans l'armée de terre. Quand elle est partie l'odeur du vernis et le bruit du sèche-cheveux m'ont manqué. On ne me soudoyait plus on ne me faisait plus dire le tétanos. A Paris Valérie est devenue encore plus belle et pour beaucoup plus de regards mais a perdu son accent en quelques mois. Elle a été filée par les services du contre-espionnage militaire. Comment marcher au pas dans une caserne le jour et sur un podium en soirée ? Comment être mannequin et militaire de carrière ? Comment conjuguer défilé militaire et défilé de mode ? Je ne l'ai pas reconnu la fois où elle a défilé avec une coiffure pareille et une termitière de la savane africaine. Elle a été de moins en moins jeune mais de plus en plus gradée dans l'armée. On l'a mise aux relations publiques et sur les affiches de recrutement. Elle s'est mariée avec un restaurateur parisien. Il aurait pu être laid. Ma soeur était assez belle pour deux. Il l'a quittée quand elle est devenue pas moins belle mais moins jeune pour une femme moins belle mais plus jeune. Il avait dû s'habituer à sa beauté. Est-ce qu'avoir du talent c'est créer de l'évidence ? Si oui alors Valérie avait du talent pour la beauté. Chaque matin je suis devant l'écriture elle devant moi ça dépend. Dans les bons moments nous deux c'est comme faire ensemble du post-leg. Les choses circulent dans mon dos et parfois se rencontrent autour d'un mot. J'ai toujours aimé le peuple grêle des livres. A six ans j'ai provisoirement perdu confiance en la chose imprimée quand j'ai lu Martien avec un S au lieu de Martien avec un T d'un Pif Gadget. En plus le désintégrateur en kit ne fonctionnait pas. Je n'oublie pas qui oublie de me rendre les livres prêtés. J'ai une mémoire livresque. j'écris à la verticale comme sur un monument aux morts. Ce geste pour marquer les guillemets quand on parle c'est comme enlever sa culotte en s'excusant d'être nu dessous. J'ai envié cet homme à qui sa fiette minuscule demanda au sortir de la boulangerie si elle pouvait avoir le chignon. C'est elle qui portait la baguette. J'aurais aimé qu'une fiette minuscule me réclame le chignon. Après je lui aurais souvent fait dire le chignon. J'y pense aujourd'hui encore quand je mors dans un quignon. Avoir l'exclusivité des deux quignons n'est pas un avantage mais une solitude. C'est alors que le peuple des enfants s'est révélé à moi. Je l'ai vu partout dans les rues avec ses cris, ses rires, sa joie. Le peuple des enfants est inénarrable. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sable et rire s'égrènent sur les plages où le peuple des enfants s'adonne à la vie. Le peuple des enfants est le seul peuple à compter autant d'ambassadeurs que de ressortissants. S'il avait suffisamment de dents, le peuple des enfants parfois mordrait ses oppresseurs. Le peuple des enfants des années soixante agrandit entre les yeux de biche et les pattes d'éléphant. Le peuple des tout-petits enfants gravit les escaliers avec application et grand sérieux. L'ascension des enfants sont. Personne n'a le temps de s'habituer à son enfance. Le peuple des enfants est un et indivisible. Le peuple des enfants héberge volontiers le peuple d'époux. Les vies adultes réussies sont la poursuite de l'enfance par d'autres moyens. Comme le peuple des lemmings dans l'océan le peuple des enfants dans l'adolescence s'engloutit. Merci beaucoup. On voit effectivement comment en raccourci vous n'avez pas insisté du tout sur la partie adulte pour ménager. Oui. C'est un vrai thriller au fond ça. mais on voit comment la façon dont vous maniez l'émotion aussi et finalement une certaine forme de poésie qui n'est pas présente dans votre travail de poésie qui est très formelle très formaliste alors que là vous maniez vraiment la poésie certains fragments sont totalement au service d'une émotion. Je ne sais pas bien comment me dire. C'est-à-dire que dans la poésie que vous qualifiez à juste titre de formaliste j'arrive à faire passer j'espère de l'humour mais il y a s'il y a une émotion c'est une émotion que je qualifierais de purement littéraire et liée pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure au langage au plaisir de l'écriture de la langue dans le roman et puis dans les formes qui sont moins on va dire formalistes l'émotion effectivement peut passer et passe beaucoup plus facilement c'est même un des objets de l'écriture quand je parle du plaisir d'écrire c'est l'humour je suis très attaché à l'humour mais tout ça se nourrit forcément avec de l'émotion de l'émotionnel parce que sans émotion on n'est pas grand chose il me semble et dans ce livre-là dans ce texte-là ça s'y prêtait particulièrement puisque là aussi je ne veux pas dévoiler ce qui advient des personnages mais il me suffira de dire que ce que j'aime en général dans les livres et qui se retrouve dans les miens sauf la poésie très formaliste c'est qu'il y a à la fois la condition humaine donc le tragique et puis l'humour voilà et donc dans la mer c'est rien du tout il y a de l'humour mais il y a aussi toute la condition humaine et le tragique le plus violent en fait la place du livre elle est là elle est centrale dès le début dans l'enfance du narrateur parce que au début il y a un des fragments qui dit je ne me rafraîchissais pas en me baignant mais en lisant et puis il y a aussi quelque chose dont j'aimerais vous entendre parler c'est sur le souci qu'a le narrateur de la précision du mot les mots ne sont jamais choisis au hasard dans les fragments c'est une chose mais on a l'impression que ça fonctionne aussi dans la vie du gamin cette attention portée portée vraiment au mot qui ne peut pas être remplacé par un autre même jusqu'à la fin dans le fragment avec cette gamine et le chignon et le quignon c'est justement l'émotion vient de là de l'inversion du mot de la confusion du mot alors que le narrateur enfant est même tout de long mais très très attentif à la justesse la précision du mot j'ai l'impression détermine la qualité du réel je ne l'aurais pas dit aussi bien mais c'est absolument juste oui alors il se trouve que je parlais du fait que j'aime les choses qui sont concises d'une façon générale mais alors j'aime beaucoup les dictons les proverbes en général parce que quand on y réfléchit on s'aperçoit que ce qu'on prononce c'est du prêt-à-penser en fait sans réfléchir parce que voilà quand on commence à s'y intéresser on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire la même chose souvent d'une façon aussi créative et avec moins de mots c'est à peu près impossible et c'est pour ça précisément que ce sont des dictons et que c'est transmis comme ce qu'on appelle aujourd'hui les mêmes c'est-à-dire comme des gènes culturels de génération en génération du coup dans les romans il y a il y a pas mal de dictons une partie je les invente moi-même et dans le premier qui s'appelle l'air du mouton il y a un personnage central c'est un représentant commerce qui lui il analyse les situations par des dictons à chaque situation il y a un dicton comme c'est une rencontre amoureuse ça marche pas trop bien évidemment mais c'est vrai que j'aime beaucoup le mot là je vais commencer à ressasser mais le mot pour le mot l'écriture pour l'écriture et donc nécessairement il y a une place très le mot chaque mot est censé être à sa place précise et puis j'attache énormément d'importance à la précision de l'écriture et si possible à la rendre créative en fait et pour ça il faut que les choses soient faites très précisément il y a aussi il y a aussi l'inattendu qui surgit de l'anodin et de l'anecdotique beaucoup de fragments partent de l'anecdotique pour aller pour nous amener finalement vers vers quelque chose pour beaucoup quelque chose de drôle qui va déclencher l'amusement mais pas que il y en a qui sont il y a des l'histoire des petits chats et du frère bon voilà mais ça c'est très étonnant cette façon que vous avez de fonctionner parce que vous n'avancez pas les choses frontalement sur l'histoire du petit chat ça se fait en deux il y a deux moments distincts il y a le moment du père qui tue les petits chats et ensuite quelques pages plus loin quelques fragments plus loin la conclusion en fait de quelque chose qui est précédé mais c'était pas ça dans ma question je voulais prolonger l'idée de travail sur le réel et comment on fabrique du réel à partir de ça parce qu'il y a aussi quelque chose et ça je m'en suis rendu compte à la lecture de vos romans mais l'importance qu'il y a de dire le réel alors j'avais prévu une question mais vous en avez déjà un petit peu parlé autour de Pérec parce qu'il me semble que vous avez dans le souci la description simple alors qu'on voit pas trop enfin moins différemment dans la mer c'est rien du tout par contre dans les romans on le voit très bien quand vous faites des descriptions je m'assure elle marche comme du Pérec encore une fois le souci de la précision du détail de la réalité de l'image qui doit surgir Pérec fonctionne bon fait surgir des images vous êtes un gros lecteur de Pérec du coup ? mais en fait je dois dire que non simplement dès qu'on parle de fragments et puis d'enfance on pense à Pérec immédiatement moi je pense plutôt à Breinhardt qui est vraiment beaucoup dans l'émotionnel ce que n'est pas Pérec Breinhardt c'est vraiment beaucoup dans l'émotionnel et pour les romans je me sens en fait j'ai pas beaucoup lu Pérec en réalité non mais c'est dans la salle que je l'ai beaucoup senti parce que bon alors je dois en parler un petit peu de la salle si vous voulez c'est un roman donc c'est votre précédent livre deuxième roman qui raconte l'histoire d'un trader la salle c'est la salle pour la salle des marchés c'est un trader qui va c'est un personnage assez complexe très renfermé assez impalpable qui est en train de qui a l'impression qu'il est le meilleur trader du monde et qui est en train de miser il triche et qui est en train de miser tous les sous de la banque pour laquelle il travaille et même plus encore il mise tout sur le Yen parce que le Yen est en train de monter et on va pas dévoiler l'intrigue mais bon on est comme ça à ce moment paroxystique où le type a investi alors il investit 70 milliards d'euros sur le Yen et ça génère en lui un stress qui est phénoménal et on va suivre le personnage sur quelques sur quelques journées là assez décisives pour lui mais je vous assure que dans dans les descriptions que vous faites parce que vous jouez aussi avec un vocabulaire spécifique mais là il y a un souci de précision moi qui m'a rappelé la vie mode d'emploi donc pas du tout le côté fragment de Pérec mais il faut que l'image elle surgisse vraiment elle soit immédiate et ça c'est voilà je pense que c'est un souci que vous avez quand même de faire en réalité j'y réfléchis pas je n'y pense pas j'écris comme ça effectivement je crois que j'ai un esprit assez pragmatique d'une façon générale c'est à dire que quand je décris quelque chose dans le monde réel j'essaye de faire en sorte que ça soit que ça soit réaliste mais avec des moyens qui sont travaillés je dirais même si je pars dans l'imaginaire pur il faut que ça soit un imaginaire crédible donc on revient toujours à cette notion cette question de précision en fait j'ai envie de ramener la chose parce que c'est compliqué de travailler avec dans la salle il y a tout un tout un vocabulaire spécifique aussi sur les traders sur l'univers le fonctionnement c'est sûr quand on est très néophyte de ça vous donnez le sentiment de maîtriser à fond ah oui alors merci merci Wikipédia d'accord oui en réalité je voulais moi je trouve qu'il y a très peu de termes techniques il y a vraiment le minimum parce que je ne maîtrise pas du tout je me suis intéressé mais je ne voulais surtout pas faire un livre technique parce que ce qui m'intéressait c'était le côté enfin c'était la psychologie de la personne c'est à dire pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait sachant que c'était complètement illégal et dangereux à tout point de vue c'est ça qui m'intéressait et après chacun se fait son idée de pourquoi cette personne qui triche mais alors c'est pas pour s'enrichir donc si c'est pas pour s'enrichir pourquoi c'est peut-être parce que quand on est très bon dans un domaine on va à fond dans ce domaine et on ne veut pas entendre parler de limites c'est sûrement ce qui était à l'oeuvre chez le personnage de la salle c'est un très bon trader et puis on comprend qu'à côté il a un problème relationnel en général avec les femmes en amitié aussi et que dans le travail c'est le seul endroit où il est absolument libre un peu comme un écrivain c'est un écrivain qu'il est absolument libre vous êtes libre d'écrire tout ce qui vous passe par la tête il faut juste que ça soit cohérent que ça existe en tant que littérature pour ce trader ce qui était important c'est d'accumuler les gains en cachette et de se prouver à lui-même qu'il était très très bon ce qui est le cas du personnage d'ailleurs alors ça c'est des typologies de personnages celui du trader et puis ceux aussi qu'on retrouve dans votre premier roman L'ère du mouton où il y a quelque chose sur l'incommunicabilité entre les personnes alors bizarrement je crois qu'il y a de l'incommunicabilité entre les personnes dans la mer c'est rien du tout aussi parce que je crois que c'est quelque chose que vous aimez travailler je me lance mais je vais peut-être me planter à nouveau mais du coup cette incommunicabilité entre les personnes qui est à l'oeuvre là beaucoup je me suis dit vous étiez un lecteur de Beckett de Beckett parce que sur le travail sur l'image et sur ça je me suis dit voilà il y avait quelque chose de Beckettien mais peut-être pas du tout moi j'aime beaucoup 3-4 livres de Beckett en particulier mais c'est quand même Beckett c'est très particulier je me sens pas spécialement proche de Beckett dans l'écriture mais concernant l'incommunicabilité dans ces deux romans c'est surtout une question il y a un sous-bassement sociologique très fort d'un premier roman c'est une histoire d'amour qui ne commence pas pour X raisons mais fondamentalement parce que c'est deux milieux sociaux tellement éloignés l'un de l'autre entre l'homme et la femme que les codes les codes de lecture du réel pour le coup puisqu'on parlait du réel tout à l'heure ne sont pas les mêmes le langage n'est pas le même les références ne sont pas les mêmes et du coup c'est d'autant plus difficile et dans la salle en fait la salle je vous ai dit tout à l'heure j'avais un esprit tortueux pour ce qui est des choix des sujets des livres le trading ne m'a jamais intéressé particulièrement du tout juste comme le grand public parce que de temps à temps il y a un gros scandale on s'aperçoit que c'est un monde qui est un peu qui est étonnant en soi parce qu'il s'y brasse des quantités énormes d'argent y compris de sommes qui n'existent pas enfin voilà on achète des récoltes qui n'ont pas encore été plantées ce genre de choses c'est tout à fait étonnant et il y avait eu deux choses à l'oeuvre d'une part j'avais entendu à la radio une radio publique voilà quelqu'un qui disait que Jérôme Kerviel avait fait ce qu'il avait fait vous savez le trader qui avait Paris-Bas parce qu'il avait un complexe sociologique il était issu d'un milieu modeste il avait fait une petite université bretonne il n'avait pas fait des grandes écoles comme les autres traders de Paris-Bas et que du coup pour acheter ce complexe d'infériorité sociale il s'était mis à tricher pour se prouver à lui-même qu'il valait autant voir mieux que les autres moi ça m'avait intéressé pour des questions sociologiques parce que je suis vraiment un autodidacte et du coup je suis très sensible à tout ça alors j'avais un peu creusé cette question et je m'étais aperçu que c'était absolument pas ça c'était une intoxication sûrement de quelqu'un qui était plutôt du côté de Paris-Bas ou qui était contre Kerviel et ça n'avait aucun sens de dire ça et donc voilà pas plus j'avais oublié ça et puis quelque temps après j'avais lu un roman américain et le you le you anglo-saxon avait été traduit pas en vous mais en tu dont le narrateur parlait à la deuxième personne du singulier tu rentres dans la pièce tu poses tes clés de voiture sur la table tu ouvres la fenêtre et ce tu donnait beaucoup de vitesse au livre et ce que j'avais retenu du livre c'est le tu c'est ce tu qui résonnait en quelque sorte dans mon esprit et un jour j'ai commencé à écrire je vous dis que je suis tortueux mais à la deuxième personne pas du singulier mais du pluriel donc le tu s'était transformé en vous dont j'ai commencé à écrire vous et puis j'ai décrit un personnage qui avait à peu près mes caractéristiques physiques d'âge une soirée tout ça et il s'est révélé très vite que ce personnage était un trader mais j'avais pas du tout l'intention d'écrire a priori c'est un trader mais c'est l'esprit qui a ruminé cette histoire de Kerviel et ensuite ça s'est enclenché avec le tu de la lecture que j'avais faite et ça a donné naissance à un livre sur un trader donc vous voyez c'est complètement fortuit arbitraire et j'ai jamais eu envie d'écrire c'est un trader je retrouvais ça de façon absolument pas intéressé et je me serais pas senti capable de le faire mais comme j'écris toujours sans savoir où je vais du début à la fin ligne après ligne je peux aller effectivement partir de n'importe où et arriver n'importe où ça c'est l'avantage c'est-à-dire que vous n'aviez pas la totalité de l'histoire du roman dans la salle mais en fait moi c'est très simple je n'écris que quand j'ai du plaisir à écrire et ligne après ligne c'est-à-dire je ne sais jamais où je vais du tout mais pas du tout j'ai aucune idée au bout d'un moment de 200 pages on commence à avoir une idée quand même mais vraiment c'est un peu comme la locomotive vous savez qui possède ses rails au fur et à mesure c'est absolument ça donc jamais de plan jamais de pitch mais je ne sais absolument pas où je vais c'est une façon d'écrire qui n'est pas si rare que ça mais qui est radical chez moi pour le coup et pourtant oui pourtant dans le roman je veux dire on n'est pas autant je peux je peux le comprendre dans l'ère du mouton parce qu'on avance vraiment dans l'inconnu tout le temps alors que dans la salle on est à partir du moment où intervient le personnage du japonais donc pile à la moitié du livre là on sait qu'il y a une machination à l'oeuvre oui l'histoire c'est c'est très simple c'est quelqu'un qui triche qui mise gros sur quelque chose et ensuite sa foire sa foire par un événement extérieur imprévisible mais c'est toujours comme ça donc l'histoire en elle-même c'est comme l'histoire d'amour vous savez deux êtres se rencontrent ils s'impent puis ils se séparent c'est d'une banalité absolue mais c'est toujours extrêmement brutal dans la réalité quand ça arrive aux gens et puis dans les livres les films ce qui est intéressant c'est pas c'est pas cette histoire en soi c'est pas l'histoire pour l'histoire c'est la façon dont elle est racontée dont elle est traitée et la façon dont on arrive à faire croire sentir du moins ressentir au lecteur ou au spectateur cette histoire mais qui si on vous dit oui le livre c'est une histoire d'amour il faut dire oui c'est très bien mais il y en a des milliers mais chaque histoire est écrite ou filmée d'une manière personnelle particulière et donc c'est toujours la même histoire qui est racontée et qui est revivifiée réimaginée mais l'histoire en elle-même tout ça pour dire que tout ce qui est intrigue compliquée avec plein de personnages ça ne m'intéresse absolument pas en général ça m'ennuie d'ailleurs j'aime pas quand il y a trop de choses qui arrivent sans arrêt c'est marrant parce que là du coup ça me fait penser à un autre fragment qui me conduisait sur l'idée de la vie esthétique parce qu'il y a ça qui est à l'oeuvre dans La mer c'est rien du tout au-delà de l'émotion qui est provoquée par les fragments il y a cette idée que que la vie n'est pas juste l'accumulation de petits faits et qui a un sentiment esthétique qui transcende et qui nous guide qui nous amène dans la vie c'est ce qui arrive aux garçons quand il grandit il devient gendarme et quand il revient je peux vous poser aussi la question de pourquoi il est parti pourquoi ils veulent tous partir j'ai même l'impression que le père veut les pousser dehors aussi c'est à dire que les quelques textes qui partent du père je pense font comprendre pourquoi on n'a pas trop envie de rester dans son voisinage en fait oui mais lui il veut les faire partir aussi oui tout à fait ça fait partie de ces choses qui structurent le texte d'un bout à l'autre c'est des mots le spécial la piqûre le tétanos le chignon pour ceux qui l'ont lu c'est des choses qui résonnent d'un bout du texte à l'autre et récemment d'ailleurs je me suis aperçu qu'à la fin il y a plein de choses comme ça qui résonnent mais qui se condensent à la fin c'est à dire sur deux pages il y a à peu près tous les points particuliers du texte qui se concentrent d'un coup vous savez comme un flashback quand on meurt il y a plein de choses qui reviennent alors ça c'est pas volontaire du tout mais je trouve que ça tombe bien parce que en fait dans la réalité c'est plus ou moins comme ça que les choses se passent c'est à dire plus on vieillit plus on a des souvenirs qui arrivent arbitrairement des images qui restent des souvenirs des émotions alors pourquoi celle-là plutôt qu'une autre on ne sait pas dire c'est celles-là qui sont restées mais l'émotion passe par des personnages donc c'est très important ça je pense que c'est parce que c'est construit de façon à ce que ça soit vous allez me dire si je m'entends mais c'est construit de façon à ce que ça fasse appel à nos propres références nos propres souvenirs on a tous nos propres et on ne réagit qu'à ça et on reconstruit le livre par rapport à ce que mais c'est vrai que d'une façon générale quand on attache extrêmement d'importance à la forme le danger c'est de tuer l'émotion et de faire un peu dans le mauvais sens du terme de l'art pour l'art c'est à dire d'entrer dans un système formel que j'ai pu faire dans le passé un certain travail poétique dans des revues essentiellement très très formalistes et ou alors c'est plus qu'une espèce mais que je revendique encore aujourd'hui c'est simplement un autre travail je ne sais pas on pourrait parler de la pointe d'une certaine poésie on va dire que c'est un pur moteur une boule d'énergie j'exagère un peu mais enfin voilà vous allez comprendre pourquoi j'emploie ça on va dire que c'est un moteur une source d'énergie et que plus on va vers la narration plus on construit autour on met des essieux un siège et ça devient un véhicule dans lequel les gens peuvent s'installer et puis il y a des images des paysages qui défilent et la narration c'est ça on intègre des personnages et des émotions et là tout en gardant une maîtrise formelle mais en laissant passer la vie en fait pour le coup sinon sinon si on est des narrations qui sont purement formelles moi je vois pas trop j'en connais pas vraiment et à mon avis c'est très très difficile à faire et sans doute assez peu convaincant de façon générale il y a un chapitre sur lequel je voulais qu'on insiste un peu c'est celui sur la tauromachie parce qu'on voit bien où est-ce que enfin non on voit pas mais une fois qu'on arrive au bout du chapitre on sait où est-ce que vous avez voulu nous amener mais voilà comment il se construit ce chapitre précis là parce qu'il y a beaucoup d'évocation de la tauromachie et puis la brutalité la violence de l'avant-dernier fragment qui vient qui vient éclairer tout le reste enfin c'est en même temps un chapitre je trouve un des plus un des plus obscur pas obscur non mais un de ceux qui m'a le plus laissé dans l'expectative c'est le chapitre le 11 oui c'est ça le rapport entre 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 la fratrie et la tauromachie dans le ou alors ou alors ouais et et alors du coup alors c'est quelle est la place de la tauromachie chez vous dans votre imaginaire c'est simplement c'est simplement que la région où je suis né je suis né à Béziers c'est une des quelques villes où la tauromachie est possible parce que parce que c'est une tradition et que la loi aujourd'hui permet à la tauromachie de persister là où elle existe déjà moi à titre personnel j'ai vu des corridas quand j'étais jeune mais à la fois j'aime j'aime le spectacle quand une corrida est belle ce genre de choses mais j'y suis opposé parce que parce que je déteste voir souffrir un animal et le voir tuer parce qu'un taureau il souffre réellement il est stressé à mort et alors on est partagé entre la tradition et la beauté parce que ça peut être très beau mais mais je suis je suis fondamentalement opposé à la corrida parce que parce que l'animal souffre énormément il est stressé et parce que les raisons qui sont avancées par les défenseurs de la tauromachie moi ne m'ont jamais paru convaincant de dire que ça permet de sauvegarder des taureaux de combat qui sinon disparaîtraient on peut très bien faire ça avec des réserves gérées par les régions ou l'état par exemple vous voyez donc simplement j'en ai parlé de la tauromachie parce que parce que c'est lié à la région où vit le narrateur accessoirement ça renvoyait sur l'histoire du frère et peut-être parce que parce que quand j'étais enfant la première corrida que j'ai vue c'était dans des arènes de troisième catégorie et où donc le taureau a été charcuté la mise à mort il s'est pris il y a plusieurs fois pour y enfoncer l'épée dans le dos et quand on est enfant on voit enfin moi je voyais des films de cap et d'épée à la télé je pensais que dès qu'on était touché par une épée on tombait raide mort et puis quand dans une arène on voit un taureau qui crape à hutte avec 30 cm d'acier entre les homoplates on se dit qu'on est un peu étonné je me rappelle que j'avais vu ça c'est mon frère qui m'y avait amené et je m'étais demandé où était passée l'épée et au bout d'un moment je me suis aperçu qu'elle était enfoncée jusqu'à la garde et donc on voyait juste la poignée qui dépassait et je pense que ça avait dû me frapper ça vraiment enfin et que de là est venu que j'ai jamais pu adhérer à la tauromachie pour les raisons que je vous ai dites mais c'est une parenthèse dans le livre il y a vraiment des réseaux on voit dans ce que vous dites qu'il y a des réseaux souterrains qui rigolent les différents les différents oui mais dès qu'on se met dans le registre de l'émotionnel il y a plein de choses comme ça qui circulent à un rhizome de toute façon c'est presque presque inévitable je dirais il y a aussi beaucoup de choses alors là c'est vraiment général dans votre travail sur les rapports les rapports sociaux les rapports de classe qu'on trouve dans les romans puisque alors c'est évident dans la mer c'est rien du tout le trader aussi il a un problème de rapport de classe sociale dans l'air du mouton aussi cette façon de travailler le réel là vous l'avez c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ? c'est pas ça m'intéresse à titre comme je l'ai déjà dit absolument personnel c'est à dire que j'ai très conscience que je suis né à un milieu qu'on qualifie avec pudeur de très populaire dans mon village personne n'aurait eu l'idée d'aller jusqu'au bas à l'époque personne n'avait le bac et ça nous venait même pas à l'esprit mais vraiment et plus tard j'ai découvert qu'en fait il y a quelque chose qui s'appelait la littérature la culture la musique les arts qui existaient la pensée et j'ai été j'ai eu le sentiment de m'être fait enfin je vous le dis comme je le sens de m'être fait avoir m'être fait avoir en me disant mais oui je suis pas né au bon endroit au bon moment parce que statistiquement c'est accablant tout ça vous savez la reproduction sociale c'est réel je veux dire c'est pas enfin on le sait quoi et moi je l'ai longtemps ressenti assez violemment et là pour revenir au mot d'autodidacte que j'ai employé tout à l'heure c'est vraiment c'est vraiment le cas à un moment donné je me suis dit il faut rattraper le retard le retard pris et du coup après c'est une curiosité aussi intellectuelle qui se nourrit plus on découvre des choses plus on a envie d'en découvrir bon moi ça s'est orienté particulièrement dans la littérature mais pas que loin de là et donc je suis très très sensible à la chose sociale sociologique par ailleurs lorsque j'ai commencé à écrire à publier dans des revues j'habitais 25 ans à Paris je me suis retrouvé souvent dans des milieux qui m'étaient complètement inconnus moi à l'époque j'étais j'étais gendarme j'étais dans la police CRS je me retrouvais dans des milieux qui étaient alors les gens étaient tous plus ou moins avaient des doctorats venaient de la bourgeoisie ou grande bourgeoisie ou pas mais avaient fait des études supérieures c'était absolument un autre monde pour moi tout à fait un autre monde donc là j'ai pris violemment conscience de ce que je dis c'est à dire de la différence de milieux sociaux qui est extrêmement extrêmement brutal quand on la découvre comme je l'ai découverte moi voilà et comment on s'émancipe de ça est-ce que je veux dire est-ce que c'est un poids c'est absolument pas un poids mais ça crée des alors pour le coup je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure ça crée des incommunicabilités mais avec son propre milieu d'origine alors il y a un mot qui est violent c'est être le transfuge de classe et alors je suis au gré de constater que je fais partie sans doute de ces transfuges de classe parce que parce que j'ai profondément changé en fait profondément changé et ensuite quand j'ai quand j'ai revoyé certaines personnes de ma famille on avait on avait l'émotionnel est là mais à part ça on n'avait plus rien à se dire c'est accablant c'est vraiment accablant et alors quand on me dit et puis votre famille quand elle lit vos livres qu'est-ce qu'elle en pense j'ai dit mais elle ne lit pas mes livres ça ne viendrait pas à l'idée de lire un livre ni de moi ni de personne ça n'existe pas et ça beaucoup de gens ont du mal à comprendre le fait que la littérature pour beaucoup de monde ça n'existe pas beaucoup de gens ne lisent pas du tout même si on est en France un pays où on lit beaucoup il y a beaucoup de grandes belles livreries comme celle-ci celle où on se trouve les gens ne lisent absolument pas du tout même pas des livres grand public voilà donc il y a une incommunicabilité qui s'est faite à cause ou grâce plutôt ce parcours qui a bifurqué à un moment donné par des circonstances fortuites qui était le fait que quand je serais une plage un jour quelqu'un m'a donné un livre voilà pourtant moi j'avais l'impression qu'il y avait des livres déjà avant alors je lisais déjà oui mais d'une façon anarchique c'est-à-dire un peu n'importe quoi c'est-à-dire pour lire des classiques bon des Balzac Zola puis à côté lire du SAS c'était plus de la boulimie de lecture qu'autre chose en fait c'était pas du tout structuré et quand j'ai commencé à découvrir la littérature la poésie donc pour commencer j'étais complètement perdu j'avais de vagues souvenirs scolaires de l'air imbeau mais je ne connaissais rien du coup comment s'orienter là-dedans il n'y avait même pas internet d'ailleurs c'était absolument difficile et ça m'a pris des années et la poésie contemporaine alors n'en parlons pas c'est des petits réseaux de petites maisons d'édition de petites revues mais enfin quand on se prend de goût et d'intérêt pour quelque chose on arrive à trouver ces chemins il y a un beau fragment qui m'a beaucoup plu j'ai toujours détesté les charentaises sans pourtant y renoncer parce que l'être humain est une créature complexe écartelée entre esthétisme et pragmatisme vous résumez là vraiment la condition humaine parce que pour le coup en dehors des milieux sociaux on est tous écartelés entre pragmatisme et esthétisme oui mais ça c'est une illustration de ce que je voulais exprimer quand je disais que je m'interdis rien voilà je me sens libre de mettre ça au milieu d'autres textes c'est pas sans rapport d'ailleurs mais ça n'apporte rien à la narration mais c'est une phrase qui m'est venue que j'ai voulu garder avec 3-4 autres ou plus je sais pas et qui font partie de la liberté qu'on s'octroit de faire des sortes de digressions voilà mais je dirais que oui parce que chaque fragment étant plus ou moins autonome de point de vue littéraire à chaque fois c'est comme une jubilation d'écrire qui est qui est qui est qui s'attache à un seul objet et alors que dans le roman il y a toutes les phrases ne sont pas jubilatoires quand même c'est par période alors que là c'est chaque fragment qui génère ce plaisir oui vous avez tout à fait raison de dire ça c'est juste que ça a déclenché ça mais de façon tout à fait non voulue et imprévue et inconsciente oui c'est à dire que s'il n'y avait pas eu cet atelier d'écriture sans doute que je n'aurais pas écrit du tout un fragment ce genre de choses c'est très probable d'une façon générale les choses viennent toujours de par des circonstances extérieures pour le roman ça a été la même chose j'avais j'écris de la poésie j'étais beaucoup j'ai pu vivre dans beaucoup de revues de poésie j'ai fait beaucoup de lecture de poésie dans des lieux réservés à la poésie à Paris en particulier puisque j'y vivais et jamais je lisais surtout de la poésie d'ailleurs et des sciences humaines mais relativement peu de romans finalement et j'ai commencé à écrire du roman un roman alors je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman mais aussi de façon fortuite en fait l'histoire qui est entre le représentant et puis la jeune femme dont il est question c'est le représentant c'est moi quelque part c'est-à-dire j'ai écrit ce livre suite à une rupture amoureuse qui s'est révélée être très violente pour moi pour moi aussi et donc là c'est vraiment un choc émotionnel qui m'a conduit à écrire un roman mais sans que je vois d'où ça vienne au début en fait très vite j'ai vu d'où ça venait et ça a été un moyen pour moi d'évacuer je pense cet épisode fort 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 douloureux même des années après et comment vous êtes venu à l'écriture tout court comme je l'ai dit tout à l'heure c'est après la remise de ce livre de Pange j'ai commencé à lire la poésie et puis quand on lit de la poésie on commence à griffonner deux trois textes et puis ça s'enchaîne un peu comme ça en fait sans se poser de questions dans l'élan du plaisir je vois pas trop le genre de questions qu'on pourrait se poser on écrit parce que on a envie d'écrire à un moment donné mais j'ai jamais écrit de théâtre par exemple parce que ça m'est jamais venu sous la forme de une forme qui pourrait être rattachée au théâtre peut-être que ça viendra un jour ou pas quelqu'un d'autre m'intervenir à la fin il y a un autre fragment qui me plaît beaucoup c'est vous dites la mémoire c'est comme une châtière par où vont et viennent les vivants et les morts et du coup je me demandais est-ce que c'est un livre qui a été difficile à terminer est-ce que vous l'avez dit il y a des milliers de fragments beaucoup de travail tout à l'heure on m'avait dit c'était cinq années de travail non plus c'est pas cinq années de travail mais c'est trois quatre ans où le texte je l'ai laissé reposer repris repris laissé traîner et donc ça a été écrit les fragments ont été écrits très vite en cinq six semaines je pense mais il y avait des milliers beaucoup plus que ça après par contre les sélectionner les retravailler en écrire d'autres organiser le texte laisser reposer le reprendre laisser reposer un mois deux mois trois mois ça ça prend deux trois ans quatre ans facilement mais pour répondre à votre question le terminer non ça se termine naturellement en fait on sent que c'est le moment d'arrêter voilà il n'y a pas de peur précise non alors pourquoi vous n'êtes pas vous n'êtes pas resté seulement sur l'enfance pourquoi il y a ce précipité sur finalement sur tout le déroulé qui prend moins de place que l'enfance mais peut-être parce que l'enfance c'est des choses plus lointaines et qu'on redécouvre quand on les écrit il y a des choses qui sont remontées à moi parce que j'ai été lancé sur ce thème là et donc il y a plus de matière et ce qui est plus très contemporain comme je le vis et que c'est près de moi peut-être j'avais moins j'ai eu moins l'envie d'écrire sur ce qui était plus proche oui 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 après ça s'accélère non non l'enfance ça fait période lointaine en fait ça fait ressurgir des choses que j'avais pour partie oubliées ou que j'ai réinterprétées et ce que je vis aujourd'hui mon quotidien je ne ressens pas le besoin je n'ai pas eu envie particulièrement d'écrire dessus d'ailleurs je parle d'envie mais il ne s'agit pas d'une envie c'est des choses qui viennent ou qui ne viennent pas il se trouve que ce qui est venu c'était des choses qui étaient distantes de moi de plusieurs décennies en fait même s'il y a des choses qui sont très dans l'émotion aussi sur les choses plus contemporaines je pense à l'expérience policière il y a des choses qui sont oui il y a des choses professionnelles les expériences amoureuses diverses le rapport à l'écriture aussi qui est ultra contemporain puisque voilà et il y a cette naïveté parce que du coup on aurait pu imaginer que vous restiez sur le personnage d'enfant et sur cette refabrication qui prend un peu des tins de sépia un peu des qui paraît moins pour le lecteur qui paraît moins moins dérangeante moins violente même si ça ne l'est pas forcément mais parce que je crois que le livre fait beaucoup appel aussi à notre propre matière enfin nous oblige à aller explorer notre propre matière mais je ne sais plus il est vrai que les thématiques purement professionnelles on ne peut pas se les incorporer le rapport à l'écriture non plus par contre le rapport à sa famille au passé c'est des choses universelles que chacun peut se réapproprier il y a certaines choses qui me sont trop personnelles qui sont trop spécifiques tout ce qui est professionnel c'est beaucoup trop spécifique pour que les gens puissent vraiment se les approprier enfin les gens les lecteurs donc alors que tout ce qui est lié aux relations humaines émotionnelles c'est peut-être pour ça qu'on l'investit de fiction que le lecteur l'investit de fiction finalement parce que vous n'avez pas réagi tout à l'heure sur le quand je vous demande l'appellation micro-fiction est-ce que ça vous ça vous laisse indifférent ça vous non mais si vous voulez sur la couverture il n'y a ni roman ni récit ni autobiographie ni auto-fiction ni micro-fiction il n'y a rien parce que je ne me sens pas obligé de qualifier un livre avec un genre ça n'a aucune importance en fait à mes yeux donc micro-fiction c'est ça aussi mais c'est auto-fictionnel aussi c'est un récit aussi c'est plusieurs choses en fait il me semble il s'agissait d'une rencontre avec Joël Baquet auteur de La mer c'est rien du tout édition POL enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 4 mai 2017 Joël Baquet a aussi publié chez ce même éditeur Air du Mouton en 2011 et La Salle en 2015 A감 le 4 mai